L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, avoir une équipe de hockey génieur majeur, c'est un incontournable. C'est ce qui fait parler de Drummondville le plus. Un jeune, où est-ce qu'il a entendu parler de Drummondville pour la première fois, c'est probablement aux nouvelles du sport, quand il a entendu parler des voltigeurs de Drummondville. Notre nom, grâce aux voltigeurs, est dans les médias à tous les jours. On doit être en arrière de notre équipe. C'est une fierté pour notre région. Protégés à ses débuts par les voltigeurs de l'armée anglaise, fiers de défendre leur territoire. Deux cents ans plus tard, au cœur de la ville, la forteresse est toujours aussi bien gardée par ses voltigeurs. Des voltigeurs des temps modernes, des athlètes, qui doivent jour après jour défendre leur territoire contre les autres puissances des quatre coins de la province. Au cœur de la Ligue junior majeure du Québec, vos voltigeurs de Drummondville. Animé par ma passion, mon engagement et mon sens du dépassement de soi, je m'efforce chaque jour à devenir meilleur. Dans la victoire comme dans la défaite, je rentre au vestiaire la tête haute car je sais que mes coéquipiers et moi avons tout donné sur la classe. Je sais me montrer reconnaissant envers mes partisans qui nous soutiennent, dans les bons comme dans les mauvais moments. Membre actif de la communauté, je m'efforce d'avoir un impact positif en étant exemplaire par mon comportement et mes actions. Je ne suis pas membre d'une équipe, je suis membre d'une famille, je ne suis pas un joueur de hockey, je suis un voltigeur. L'histoire des voltigeurs de Drummondville remonte à plus de 32 ans. Dans notre série télévisée 100 volts, nous découvrirons le quotidien de l'édition actuelle, leur environnement et leur univers. Votre équipe! Ce soir, découvrons le travail de Sylvain Boutillette, notre gérant des équipements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon emploi consiste à veiller à ce que tout soit prêt et que les jeunes ne manquent de rien. Ça passe par tout ce qui est l'entretien de l'équipement, les commandes d'équipement, la gestion des stocks par conséquent, ménage et propriété de la chambre, le lavage, réparation des chandails, ce qu'on appelle couture un petit peu. Mais ça, moi je fais la plus simple, les grosses coutures. J'ai une couture à Drummondville qui s'occupe de ça pour que jamais arrive un gros prix. Exige de patins, réservation des autobus pour les voyages, réservation des repas, en collaboration avec François Lezen, notre thérapeute, quand on fait des longs voyages. Et puis, toutes les réservations des chambres d'hôtel quand on est sur la route. Fin décembre 2013, les Voltigeurs viennent de remporter la victoire de 5 à 1 à Drummondville. Malgré la fin du match, la soirée de Sylvain n'est pas encore terminée. Il est 22h22, ça fait environ 20 minutes que le match est fini, environ 15 à 20 minutes. Suite à la fin d'un match, ce qui se passe, c'est que moi je vais dans la chambre pour assister les joueurs. C'est certain que des fois, la 20 minutes, quelqu'un, ce que c'est, c'est des jeunes, ils ont des flashs un peu n'importe quand pour soi, demain, un voyage d'équipement ou peu importe, des fois, un bruit pour être certain que je sois en avance pour que tout soit prêt. Puis aussi, pour partir de processus rapidement, du nettoyage d'après un match. Ce qui veut dire que dès que c'est fini, les joueurs, les paniers sont dans le milieu de la chambre. En arrivant dans la chambre, ils vont déposer leur casse, les gants, mais ils mettent immédiatement leur chandail dans un panier. Moi, je commence immédiatement à aller partir les chandails le plus rapidement possible. Parce qu'on a chandail, les bas, les combines, j'ai les serviettes et j'ai toute l'autre équipe aussi à laver de serviettes. Donc, si j'attends toute la dernière minute, ça ne finit plus, puis c'est drôle. Donc, on essaie de partir le processus le plus rapidement. Pendant ce temps-là, Jacques, qui est mon assistant avec François, reste plus ici dans le passage avec les joueurs pour, des fois, aider un peu pour les étoiles ou pour assister tout le monde pour être certain que tout se passe comme il faut. Et pendant ce temps-là, il vide le masque. Il ramasse les bouteilles, ramasse les serviettes, redescend les bâtons, s'assure que tout est propre ici, puis ramène ce qu'on a besoin en arrière pendant que moi, je m'occupe de la chambre pendant ce temps-là. En gros, c'est pas mal ça qui se passe après un match. Quand les chandails sont partis, après ça, c'est sûr que le processus est un peu plus long, parce que les joueurs, ce qui reste, c'est les combines, les bas. Les joueurs attendent qu'ils reviennent de leur étirement d'après match, soit dans le gym ou qu'ils vont s'entraîner un petit peu. Après ça, c'est sûr que le processus est un petit peu plus long pendant ce temps-là. Mais on a des chandails, on a des serviettes à pied un peu pendant ce temps-là, puis on a, tous les pendants de la fin de semaine qu'on a, la préparation du match aussi du lendemain qu'on commence un peu à planifier pour être certain qu'on n'oublie rien. Puis là, c'est sûr que j'ai Philippe qui vient m'aider, qui va être mon remplaçant, mais que j'ai allé au championnat de moins de 16 ans avec l'équipe Québec. Ça fait qu'il m'a aidé. Mais habituellement, durant le game local, ce que je fais, c'est qu'en début de troisième, je ramasse tout ce qui est des serviettes Gatorade que tous les joueurs ont. Je refais le ménage de la chambre, je le place tout prêt pour quand la partie finie. C'est-à-dire qu'on leur emmène, je mets les serviettes de douche, on leur emmène les breuvages pour après le match. En tout cas, je ramasse toute la chambre au complet. Puis ça, c'est déjà de l'avance qu'on avait faite. Nous, on est venu partir du lavage en début de troisième. Pendant la troisième, on est venu le faire sécher. Ça fait que ça, c'est déjà quelque chose que c'est un autre dossier réglé qu'on ne voit pas. C'est déjà plié, c'est déjà tout fait. On ne met jamais aucun, aucun chandail. Autant mes chandails de pratique que mes chandails de game, je ne mets jamais, jamais ça dans un sécheux. Après le départ des joueurs, Sylvain poursuit son travail à l'intérieur de la chambre de Vaurouge. Qu'est-ce qu'on fait quand les gars sont partis? On repasse toujours en arrière des casiers parce que, oui, on leur a expliqué, ils font leur gros bout de chemin, ils le placent du mieux que c'est possible, mais il y a comme une méthode de placer pour que tout soit correct, pour que l'air puisse circuler partout et que ça soit sec. C'est juste une manière, moi, de m'assurer que quand les gars vont arriver demain, que tout soit prêt et que tout soit correct. Ça, c'est ma place à moi, c'est mon spot. J'ai pas le choix que ça soit propre, ça soit... C'est un peu mon image que je transmets par rapport à ici, puis c'est un peu d'avoir une fierté que tout soit bien placé et que tout soit correct. Il est presque minuit et après sa routine de fin de partie, Sylvain s'assure de bien barrer son vestiaire. Il termine ainsi une autre journée de travail. 21 décembre 2013, à peine 11 heures se sont écoulées et Sylvain est de retour au centre Marcel-Dillon, car aujourd'hui, vos voltigeurs doivent prendre la route pour affronter les tigres à Victoriaville. Bon, ça fait que le printemps est dix heures et demie, ça fait qu'on va commencer à faire la préparation pour le match à Victoriaville, ça fait qu'on prend tous les chandails de ceux qui jouent ce soir, qui vont être en uniforme, puis pour pouvoir aller tout leur mettre dans la chambre, dans leur casier, pour être certain qu'on arrive à Victoriaville puis qu'il nous manque aucun joueur, aucun chandail, puis qu'on soit prêt pour le match. Puis après ça, en même temps, vu qu'on a un système avec plusieurs vétérans ici, on a différents joueurs qui portent les assistants capitaines. Alors, je dois vérifier avec les entraîneurs, puis je dois vérifier avec les entraîneurs qu'est-ce qu'ils ont décidé, qu'ils porteraient l'IA. Alors, en même temps, il faut regarder ça sur les chandails pour pouvoir les distribuer aux bonnes personnes et puis les associer aux bonnes personnes. Ça fait que c'est ce qu'on fait. Le fait que j'ai dit que c'était 27. Le gérant d'équipement doit s'assurer que tout est prêt pour les joueurs dès leur arrivée dans le vestiaire. Autant pour les parties locales que pour les parties à l'extérieur, le vestiaire et l'équipement de toute l'équipe seront disposés de la même façon. Ainsi, les joueurs évoluent dans un environnement professionnel et personnalisé. Le respect de l'équipement ainsi que de l'environnement du vestiaire sont des valeurs importantes partagées par Sylvain et transmises aux joueurs de l'organisation dès leur arrivée au sein de l'équipe. Bien, on commence à préparer, on commence à emmener tout ce qu'on a ici pour les collations pour les gars quand on va arriver à l'aréna, à Victoriaville. Ça fait que j'emmène tout ce qu'on a besoin pour manger, ce qui est pommes, bananes, bagels. Après ça, on va à des barres tendres. Puis on va aller après ça dans l'autre local tout préparer les coffres. Cette année, on a fait l'acquisition d'un nouveau coffre avec les Voltures. Puis celle-là, on s'en sert juste pour emmener, d'aller voir tout ce qui est médical, d'équipement d'extra, canon pour les entraîneurs. Mon autre, il y a vraiment tout le restant, tout ce qui est le tape, tout ce qu'il y a besoin, tous les outils nécessaires, tout ce qu'il fait pour que les gars soient extrêmement gâtés à Drummondville. Il manque pas mal de rien. On leur fournit tout, tout, tout. Journée de match comme ça, le matin, ils arrivent, leur chandail est accroché dans la chambre. Ils rentrent dans la chambre, ils ont juste à aller faire leur poche. Leurs combines sont là, les chandails sont là, les bas. Il leur manque absolument rien. Quand on arrive sur la route, ils vont avoir le lunch de fournis, un lunch après la partie. Ils leur manqueront absolument, absolument de rien. Ils ont vraiment, vraiment tout. Pour juste passer à aller jouer leur game de hockey, il leur manquera absolument rien. Ça ici, c'est juste... Dans le fond, il y a un couloir plein de Gatorade puis un couloir plein, plein d'eau. Ça, c'est juste pour le voyage. C'est juste un voyage comme ça pour les gars. Ils ont ça dans l'autobus, dans le milieu de l'allée puis ils servent les autres mains pour à certains qu'ils ont rien. Ça, c'est quand on part trois, quatre jours dans les maritimes ou un long voyage, il faut prévoir qu'à tous les jours, quand il y a des déplacements, après les entraînements, que les gars, pour le soir, à l'hôtel, il y a eu des bravages. Ça fait que là, on emmène trois, quatre, cinq skates, tout dépendant du nombre de voyages. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on va arriver sur la route, on se fait donner deux caisses d'eau puis on se fait donner 24 jus aussi par l'équipe adverse. Ça fait que c'est pour ça que ça balance un peu, qu'on n'est pas obligé d'en emmener autant. Après avoir monté son vestiaire, préparé la nourriture et les rafraîchissements, Sylvain se concentrera à bien préparer l'équipement nécessaire pour la partie d'aujourd'hui. Il mettra la touche finale sur les détails importants. Avec l'aide des joueurs, tout le matériel sera embarqué dans l'autobus. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe sera en route vers Victoriaville. Pendant le trajet, l'entraîneur en chef prendra le temps de visionner et d'analyser les séquences de nos adversaires du jour. Il pourra ainsi ajuster sa stratégie et sa troupe pour la partie d'aujourd'hui. Monsieur Michel Letendre est le conducteur de Vaux Voltigeurs depuis bientôt 8 ans. Il est le chauffeur attitré pour conduire l'équipe aux quatre coins de la Ligue. Ainsi, au cours des dernières années, il a eu le privilège de côtoyer tous les joueurs et entraîneurs de l'organisation. Les voyages d'autobus font partie de la vie de tous les joueurs qui évoluent au sein de la LHJMQ. Au cours de la saison 2013-2014, les membres de l'organisation des Voltigeurs parcourront plus de 18 500 kilomètres sur les différentes routes du Québec et des maritimes. Après seulement 45 minutes de route, les joueurs arrivent à destination. Arrivé à Victoriaville, Sylvain doit se dépêcher à monter tout ce qui lui sera nécessaire afin de travailler dans les meilleures conditions possibles. Même s'ils évoluent sur la route, tout le matériel nécessaire est transporté et préparé pour que les joueurs puissent avoir la même qualité d'équipement que si la partie se déroulait à Drummondville. Après l'installation de tout le matériel, Sylvain doit déjà penser à l'après-match. Au Colisée, à l'Arena des Tigles, au Colisée Desjardins, directement à l'autobus. Directement à l'autobus des Voltigeurs de Drummondville. Ça fait partie de mes tâches. Après chaque partie qu'on a, on commande un repas pour les joueurs qui est livré directement à l'autobus. Pour s'assurer que les joueurs ont une bonne alimentation, une bonne routine, on contrôle les repas, puis qu'on peut se retourner le plus rapidement possible à Drummondville, pour perdre le temps à aller au restaurant ou aller chercher. Sylvain est le responsable de tout l'équipement avec lequel les joueurs des Voltigeurs évoluent. Laissons-lui le soin de nous expliquer comment il fait ses choix. Le choix des équipements, ça fait que... Bien, tous les joueurs jouent avec les mêmes équipements à travers les trois laits canadiens. Ce qui veut dire que les casses, les gants, les culottes, épaulettes, épaulettes coudes, jambières, peu importe, ils n'ont pas le choix. C'est tout, soit CCM ou Reebok, on est contrôlé par la lait canadienne, au niveau que l'entente, qui ont signé. Ça fait que ça, ça vient de simplifier le tout. Puis les bâtons, nous, ici à Drummondville, on joue avec le nouveau RBZ de CCM. Alors, les joueurs ont la liberté de choisir leur courbe et le degré de flexibilité du bâton. Mais ça s'arrête là, dans le fond, qu'ils ne peuvent pas dire, moi, je veux jouer avec un Bauer ou un Easton, on n'a seulement qu'une marque. Pour les patins, ils sont libres de jouer du à l'entente qui a été signé aussi avec la ligue, seulement avec CCM, Reebok ou Bauer. Ils ont trois choix de patins qu'ils peuvent jouer avec. C'est vraiment le gardien qui a la pure liberté de mettre ce qu'il veut sur son casque. Nous, on ne nous oblige pas à mettre telle ou telle affaire pourvu que tout soit dans les règles de l'or. C'est vraiment la liberté du joueur de pouvoir mettre son casque. Sylvain est impliqué directement dans certaines habitudes et demande particulière de la part de l'équipe. Laissons-lui le soin de nous en dire quelques-unes. Mon assistant capitaine, Matt Baudens, quand il fait chauffer ses gants entre les périloles, il y a juste moi qui peux lui donner lorsqu'il sort de la chambre. Il est le dernier à sortir de la chambre, je lui donne, puis après ça, il embarque sur la glace. Ça fait que c'est des petites manies, des petites attentions. Des fois, c'est pas une grosse affaire, mais tu sais, comme exemple, il donnait la roulette de tape en premier parce que ça a bien été dans un match, il va vouloir continuer ça. Ça fait que c'est des petites affaires comme ça qu'au fil de la saison, qu'on développe des petites habitudes avec les joueurs. Pendant l'échauffement des joueurs sur la glace, Sylvain placera les bâtons nécessaires pour la partie. Les bâtons sont placés par numéros pour faciliter une remise rapide aux joueurs en cas de bris durant le match. Sous-titrage Société Radio-Canada et les bâtons sont placés par numéros. Sylvain se doit d'être attentif aux besoins des joueurs pendant la partie. Sur cette séquence, il prépare un changement de bâton pour un joueur. L'autre, l'autre 28. En arrière, Sylvain est bien, quand on a deux ou trois moments de check, il y a des points. Il faut commencer à prendre de l'avance pour tantôt quand on va partir. Puis t'as un, s'assurer que les gars ne mangent pas trop pour pas qu'ils soient trop pleins durant un match. Après la première période, on ramasse tout le temps tout. Puis on laisse juste des trucs qui sont faciles à digérer, manger un peu de décollation. Puis on prend de l'avance pour quand on veut s'en aller le soir pour après. Quand ça va, ça va vite. Surtout que là, dans un, oui, c'est les congés de l'ail, mais après une partie, c'est tout le temps le maximum d'avance pour qu'on puisse se retourner le plus rapidement passer à la maison puis se reposer. C'est des petits points qu'on fait pour avancer notre départ après le match. Sylvain assiste le gardien lors d'une pause afin de lui fournir ce dont il a besoin. En ce samedi, soir du 21 décembre, Vaurouge remporte une onzième victoire lors des douze dernières parties. Alors qu'on distribue les étoiles du match au Colisée Desjardins, Sylvain reçoit l'aide de François Loiselle et de Jacques Langevin pour effectuer le rangement de l'équipement afin de pouvoir quitter le plus rapidement possible. Après la préparation et le rangement à l'intérieur, toute l'équipe est impliquée à nouveau dans l'embarquement du matériel pour effectuer le chemin du retour. Après chaque match à l'extérieur durant le retour en autobus, Martin Raymond s'entretient avec Jonathan Abachi du Journal Express. Le retour à la maison est toujours plus agréable après une victoire. Ce soir, c'est particulièrement agréable puisque tous les joueurs auront quelques jours de congé pour célébrer Noël en famille. 8h10, les gars viennent de tout finir de dépaqueter l'autobus, viennent de partir pour leur congé. Là, on recommence la routine, lavage. On va aller placer la chambre, faire notre ménage pour pouvoir profiter nous aussi d'un congé de 3-4 jours. On en a peut-être environ pour une heure, une heure et demie de tout se replacer comme il faut. Puis après ça, on va pouvoir nous aussi retourner à nos familles et pouvoir profiter du congé. 21h30, Sylvain termine sa journée de travail. Il profitera des prochaines journées avec sa famille et sera de retour le lendemain de Noël en même temps que le reste de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada